Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Vous êtes 8h57, rebonjour Cyril. Bonjour. Juste avant 9h, vous nous donnez faim. Beatrice vit à Paris, dans le 11e arrondissement, et elle souhaiterait que son dîner de réveillon soit 100% végétarien. Que lui proposez-vous ? C'est du boulot. Entrée, plat, dessert, on compte sur vous. Alors, en entrée, on va faire simple, parce que le plat, on va avoir un peu de travail, justement. Donc, en entrée, ce qui marche super bien, c'est toujours un petit mélange de céréales. Donc, du quinoa, du blé dur, de la semoule. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment l'agrémenter. Alors, traditionnellement, c'est huile d'olive balsamique. Mais moi, j'aime bien faire un mélange de céréales avec soit de l'huile de sésame, soit de l'huile d'argan, si on trouve de l'huile d'argan. Comme ça, on voyage un peu pour le réveillon. Et ensuite, on y met toutes sortes de légumes que l'on aime. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, les petites betteraves qu'on peut cuire au four avec une noisette de beurre. On peut rajouter les légumes, en fait, que l'on aime, cuits, crus, avec ces petites légumineuses et ces céréales. Moi, on apporte un petit peu de gourmandise avec de la ricotta. On achète de la ricotta. Alors, chez le fromager ou sinon, on la travaille avec un petit peu, pareil, d'huile d'argan ou d'huile de truffe. On la parfume avec un peu de piment ou des truffes brisées. Et ça, on le dépose au milieu des céréales. Et ça nous donne un peu de gourmandise et de la naturalité. Je pense qu'on dit que l'on est, c'est très truffe. Alors, le plat. Le plat. Alors là, je me suis embarqué dans un truc. Je vous explique. C'est vrai que ce qui est génial, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le filet de bœuf Wirlington. C'est-à-dire... Vous plaisantez, c'est mon plat favori de la cuisine française. Le bœuf Wirlington. Quand on sera sorti de tout ça, j'en ferai un et on le mangera aussi. Oh, merci Cyril Louis. Et nous aussi ? Non, mais on est bien tous les deux. Non, mais on partage pas. On est bien tous les deux. On s'ouvrira une petite bouteille de vin et on discutera. Alors là, on va le faire aux légumes. C'est très bon aussi. Allez-y. Alors, on fait la même chose. Des légumes que l'on a poêlés avec un petit peu de moutarde, légèrement croquants. On fait une omelette très fine, juste dans une poêle. On prépare des épinards que l'on cuit dans de l'eau, que l'on étale pour enlever l'humidité. Et ensuite, on fait comme du bœuf, sauf qu'on met les légumes. Les légumes, l'omelette, on roule dans un torchon avec les épinards. On sert bien, soit dans du papier film, soit dans un torchon. On met un peu au frigo pour figer. On roule ça dans de la pâte feuilletée. On ferme bien les côtés. Et on cuit 20 minutes au four. On m'a dit jaune, bien entendu, de jaune d'œuf. Et on cuit 20 minutes au four à 200 degrés. Et là, quand on coupe, on a le croustillant, les légumes. C'est top ! Vraiment, parce que ça ne doit pas être une punition, le menu végétarien. Et moi, je pourrais très bien manger ça et me régaler. Écoutez, moi, je trouve que c'est très bien. Un petit dessert, rapidement ? On va à la pâtisserie séréniaque, on achète une bûche de doré. Moi, je suis... Parce qu'elle habite dans le 11ème. Alors, c'est juste à côté de chez moi. Oui, oui, et bûche forêt noire. Et bûche forêt noire. On suit ça de très près. Merci beaucoup.